Nicole découvre Capri il y a 15 ans. Depuis, cette artiste française y chante chaque été la dolce vita. Capri est un rocher ancré dans les eaux bleues du golfe de Naples, d'une dizaine de kilomètres carrés, avec ses ruelles, ses villas de luxe. Chaque été, la petite île attire aussi des hordes de touristes et quelques françaises. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ses amoureuses de Capri. Muriel est auteure de guide de voyage. C'est la première fois qu'elle vient à Capri et elle n'a que cinq jours pour dénicher une cinquantaine de bons plans. Et repérer des sites naturels exceptionnels. Pas facile sur cette île où les maisons de rêve côtoient les plus beaux palaces. Parmi eux, le César Augustus. Antonella y travaille depuis deux ans. Sa mission, attirer une clientèle très exigeante. Les français. Et voilà madame. C'est un petit peu plus difficile parce que quand même, ils sont habitués à des belles tables. Ils sont habitués vraiment au service étoilé. Magnifique. Waouh. Plaire aux français, c'est aussi ce que recherche Alessandra dans sa boutique de produits italien à Paris. Dans la boutique, il y a pratiquement tout sauf des produits qui viennent de l'île de Capri. Elle va se rendre à Capri à la recherche des meilleurs produits de l'île. Mais ici, rien n'est vraiment simple. C'est vraiment dommage. C'est vraiment la grosse déception. C'est le produit qu'aurait cartonné pour les français. Nicole, elle, est chanteuse. Ce serait possible de vous laisser des prospectus pour le concert ? Elle a fait le pari d'organiser un concert inédit avec une star de l'île. Pendant plusieurs semaines, elle va devoir remuer ciel et terre pour y arriver. C'est un peu la panique. Muriel, Antonella, Alessandra et Nicole nous font découvrir les secrets de Capri. Dans les rues grouillantes de Naples, Muriel s'apprête à embarquer pour la première fois à Capri. Là, c'est dangereux. J'ai envie d'aller à Capri vivante. Elle est enquêtrice pour un célèbre guide de voyage français. Elle connaît l'Italie comme sa poche, sauf cette île située à moins d'une heure de Naples. Capri est une île chère. J'espère que je vais trouver des bonnes adresses. J'espère que je vais dénicher la perle qu'il n'y a dans aucun autre guide. Pour que Capri soit justement accessible à tous. C'est belle. Belle, la belle. Je m'attendais à du relief. Peut-être pas autant. Je pense que ça va être un petit peu plus sportif et physique que prévu. C'est impressionnant. C'est très beau. En été, un bateau accoste tous les quarts d'heure dans ce minuscule port. Dix mille visiteurs prennent chaque jour l'île d'Assaut. C'est un peu oppressant. J'ai quitté Paris il y a quelques heures, j'ai l'impression d'y retourner. Mais je pense qu'une fois sorti du port, on devrait trouver des zones plus tranquilles. Pour sortir de la foule, il faut prendre un peu de hauteur. Wow. Première carte postale de Capri. Le terrain de jeu est assez complexe parce que j'aperçois cette montagne et je sais qu'il va falloir aller de l'autre côté. J'aperçois aussi une route à flanc de colline et j'espère que c'est pas la route qu'il va falloir que je prenne. Car Muriel a le vertige. Cette étroite route de montagne est tellement dangereuse qu'en été, seuls les Capriotes sont autorisés à l'emprunter. Je sais pas jusqu'où on va monter comme ça. Oh là 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 là. Impressionnant. Je regarde parce que j'ai pas envie de rater ce moment, mais je suis pas très rassurée. On est à flanc de falaise. Je vois vraiment à pic l'eau. C'est vraiment vertigineux. On est monté. Oh là là. Ça fait peur en fait ? Ouais, j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Muriel commence par la partie la plus touristique de l'île. Depuis les années 50, ce rocher est le refuge de la Jet Set et les boutiques de luxe sont à tous les coins de rue. On est au centre névalgique de Capri. C'est la fameuse Piazzetta. On sent que c'est un endroit où il fait bon être vu. Et sur la Piazzetta, il se passe toujours quelque chose. Magnifique. Les gens sont beaux avec Capri. C'est comme un film. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film. Les robes sont magnifiques. Mais ici, le luxe n'est pas donné. Je voudrais un expresso, s'il vous plaît. Merci. Donc on est à 5 euros l'express. Donc en termes de bienvenue à Capri, les choses sont claires. Ça fait un peu peur. C'est à dire que les prix sont élevés. Pour moi, Capri est cher. Je pense que je trouverais des endroits moins chers. J'espère bon marché. J'espère dénicher des bonnes adresses. Mais le challenge s'annonce élevé. De bonnes adresses agréables et pas chères, Muriel doit en dénicher 50 en quelques jours. La mission s'annonce compliquée. Heureusement, certains arrivent à faire bouger la petite île et avec très peu de moyens, comme Nicole. Elle est chanteuse et accordéoniste. Chaque été, elle quitte la France pour se produire à Capri. Cette année, elle prépare un concert exceptionnel qui aura lieu tout en haut de l'île. Mais pour tout organiser, Nicole ne peut compter que sur elle. J'amène de l'eau pour mon concert parce que je voudrais que, quand les spectateurs ont fait 40 minutes de marche, qu'on leur serve un verre d'eau, ça me semblait le minimum. Oh là là. Bonjour. Il y a pas de voitures qui vont jusqu'ici ? Non. Ici, c'est absolument interdit aux voitures. Il y a même pas de service de taxi. Il y a quelques petites charrettes, carrelles qu'on a vues tout à l'heure, qui portent des marchandises aux petits magasins ou qui font ambulances. Donc il faut tout faire à pied. Son spectacle va se dérouler dans cette villa prêtée par la mairie. Construite par un baron français au début du 20e siècle, c'est l'un des sites les plus prestigieux de l'île. Bonjour. Ciao. Mariano est le gardien de la villa. Super. Alors je suis venu faire un petit peu un état des lieux pour le concert. C'est parfait. Qu'est-ce que tu penses si on fait le concert sur les marches ? Je pense que c'est la meilleure décision de le faire ici. D'accord. Et vous avez des coussins ? D'accord. Ok, comme ça on fait un petit test et puis je chante aussi, on voit si on m'entend, d'accord ? Ou on fait une allée, une seule allée peut-être ? Nicole attend une cinquantaine de spectateurs. C'est joli, jaune, comme ça. Bon ben je vais faire un petit test de son ? Ok, super. Avec le plus grand chanteur de l'île et un violoniste, elle va interpréter des chansons sur Capri. Mais elle devra se passer de micro et de sonos, trop cher pour elle. Non Nicole, ça va pas, ça rapproche toi. Ok, on va essayer là alors. Là comme ça ? Oui, je prends ça. Ok. Oui, sautant le chaleur de Capri. Comme un bel... Attends, je vais le prendre un peu plus haut peut-être. Un peu plus haut. Oui, un peu plus haut. Comme un bel au soignard, Mandre mormor mormor mormor. Ça va maintenant ? C'est parfait. T'entends ? T'arrives à entendre ? On entend plus les grillons que moi. Ok, cool. Il va falloir un petit peu donner de la voix. C'est toujours un stress. Est-ce qu'il y aura du monde ? Est-ce que mon violoniste qui arrive de Naples, mais qui est à Turin le matin même, va arriver à temps ? Est-ce qu'on va se rappeler de toutes les paroles de cette chanson internationale, en allemand, en italien ? Bon, en français, c'est plus facile. Nicole a très peu de moyens et de temps pour tout organiser. Sur le versant d'en face, sur l'une des terrasses les plus mythiques de l'île, Antonella, elle, commence sa journée. Cette franco-italienne est barmaide dans l'un des palaces les plus renommés de Capri. Et voilà ! C'est une des plus belles terrasses au monde. Tous les jours, il y a des différentes couleurs. Tous les jours, il y a un différent coucher de soleil. Tous les jours, c'est une nouvelle émotion. C'est tellement facile à le transmettre aux gens, de dire, regardez, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Une coupe de champagne, des huîtres, et t'as le paradis. C'est le paradis, ici. Mais pour offrir le paradis à ses clients, Antonella a du pain sur la planche. Avant le service, elle s'entraîne sans relâche à préparer des cocktails exceptionnels. On appelle ça le Rossini, champagne et fraises. Ils ont été créés par Maurizio. C'est le champion d'Italie du sud de cocktails. Il ne laisse rien passer. Alors, Maurizio, j'ai mis assez de fraises. Non, il faut que tu rajoutes des fraises et du sucre. Refais-le. Tu l'as mal mixé. Fais-le encore une fois. Ok, d'accord. Je vais refaire tout ça. Antonella doit atteindre la perfection car elle s'occupe d'une clientèle importante pour l'hôtel, les Français. Après les attentats de Paris, de Nice, la Côte-Azur a eu des petits soucis. Et nous, on a repris toute cette clientèle qui allait dépenser de l'argent à Monaco, à Nice. Et c'est pour ça, maintenant, il est venu ici à Capri. Dès qu'ils arrivent, je suis là. S'ils ont des questions, s'ils ont quelque chose de particulier, je suis là. Et jusqu'à qu'ils reprennent l'avion. En plus, le français, moi, j'adore cette langue. Ma maman est française. Et j'ai dit, voilà, nous voilà. Les Français représentent 20% de la clientèle. Mais Antonella espère bien en attirer encore plus. Encore un peu de champagne ? Elle va recommencer ce cocktail jusqu'à ce que Maurizio soit satisfait. Antonella, c'est bien, mais c'est trop liquide. Il faut que ce soit un peu plus dense, avec plus de fraises. Tu feras certainement mieux avec le prochain cocktail. Il est 19h. Sur la terrasse, c'est le coup de feu. Et voilà, monsieur. Black Level avec un grand glaçon. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis ici. Les clients viennent du monde entier pour cette vue. Vous aurez un beau coucher de soleil ce soir. Vous êtes à la bonne place. Antonella parcourt jusqu'à 15 km par jour. Ce soir, je ne m'arrête pas. Et des fois, c'est un petit peu compliqué de faire tout ensemble, de parler plusieurs langues en même temps. Mais on va y arriver. On y arrive toujours, on va y arriver même maintenant. On va y arriver. En plus, avec toutes les tables qui arrivent au même moment, c'est un peu compliqué. Cinq, c'est sept, et c'est bon. Je vais emmener la monnaie. On essaie de courir, mais le client ne doit pas voir que je suis en train de courir. Des fois, ce n'est pas facile. Son service se poursuit une grande partie de la nuit. Il est 2 heures du matin. Antonella a encore 20 minutes de marche pour rentrer chez elle. Elle travaille 6 jours sur 7, mais elle est logée, nourrie et blanchie par l'hôtel. Voilà. Là, c'est chez moi. Oh, salut Liliana. Comment ça va ? Bien et toi ? Oh, c'était dur. Il y avait beaucoup de monde. Vraiment beaucoup. C'était dur. Vraiment dur. Oh, je suis contente d'être rentrée à la maison. Loin du luxe de son palace, Antonella partage cette chambre avec Liliana, qui elle aussi travaille à l'hôtel. Ma chambre, elle est petite, mais elle est très confortable. Du moment que je dors seulement, ça va très bien. Et ça ne vous fait pas envie, les chambres de votre palace ? Un coucher de soleil vaut plus que toutes les chambres qu'on a dans l'hôtel. Et le coucher de soleil, je peux le regarder tous les soirs. Je prends 20 secondes, je regarde et je dis, tiens, ce soir, c'était magique aussi. Pour plaire aux Français, Antonella a une idée derrière la tête. Rendez-vous dans quelques jours. De l'autre côté de l'île, Alessandra est elle aussi prête à tout pour satisfaire ses clients. Cette épicière de produits italiens à Paris cherche les spécialités de Capri. Et pour cela, elle s'éloigne de la foule. Ici, on est complètement hors des sentiers battus. Loin de la mer, il y a tout un autre paysage. Il n'y a que les Capriotes qui habitent. On a l'impression que c'est ça, en fait, la Dolce Vita. J'ai presque envie de parler doucement. J'ai l'impression que je ne veux pas surtout pas déranger tout ce qui se passe autour de moi. Les producteurs de l'île aiment la discrétion. Alessandra a eu beaucoup de mal à les contacter, car ils sont plutôt réservés. Premier rendez-vous avec une productrice de vin. Apparemment, c'est là, derrière cette grille, peut-être le paradis de la vigne de Capri. Après 10 minutes d'attente, toujours personne. Me voilà. Bonjour. La route est longue pour arriver ici. Oui, elle est vraiment très longue. Enchantée. Et vous vous appelez comment ? Je m'appelle Alessandra. Alessandra et moi, je m'appelle Pia. On y va ? On y va. Pia et sa famille sont les derniers producteurs de vin à Capri. Ils cultivent la vigne d'une façon très originale. Alors ça, c'est la vigne au-dessus. Et en dessous, il y a des citronniers, des orangers et, un peu plus loin, des mandariniers. On est dans un rêve d'agrumes, citron, une verdure incroyable. Il y a un parfum merveilleux. Et ce qui est incroyable encore plus, c'est qu'il y a les vignes au-dessus de tout ça. C'est vraiment une société végétale. Cette forêt d'agrumes est une belle découverte pour Alessandra. Mon rêve, ça serait de ramener les citrons qui sont à Capri dans la boutique parisienne. Est-ce que je pourrais acheter ces citrons ? Non, tous nos citrons vont chez un fabricant de glace et il n'en a même pas assez pour faire ces glaces. Il faut absolument que j'aille goûter cette glace, apparemment extraordinaire, avec une recette particulière et unique où il utilise aussi bien le jus que la peau de ses citrons, qui est particulièrement odorante et parfumée. Alessandra veut jeter un coup d'œil sur les vignes. Pardon, j'y vais. À plusieurs mètres de hauteur. Attention. Ça va ? Tout va bien. C'est là qu'on voit que toutes les belles choses se méritent. En face de moi, il y a la mer. J'ai l'impression de découvrir un paysage tout à fait unique. La vigne protège les citrons qui sont juste en dessous. Ça laisse passer la lumière et ça protège des rayons du soleil et des intempéries et du vent. C'est une sorte de maman pour les arbres qui sont juste en dessous. Pendant les vendanges, les vignerons grimpent sur ces petites planches pour récolter le raisin. Pierre et sa famille sont aujourd'hui les seuls sur l'île à perpétuer cette tradition. En fait, ici, ça risque vraiment de disparaître parce que c'est énormément de travail manuel, c'est très fatigant. Donc les enfants n'ont peut-être pas envie de reprendre tous le travail qu'ils ont fait leurs parents. Moi, je l'espère vraiment que ça continue parce que ça serait un dommage surtout pour la culture de Capri de ne plus voir tout ça. En fait, je viens de trouver un citron. Est-ce que je pourrais le ramener à Paris, s'il vous plaît ? Bien sûr, c'est un grand honneur pour le citron. Merci, signora Pia. Merci beaucoup. On peut goûter maintenant. On l'a bien mérité. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, santé. À Capri et au citron et aux raisins. Ça a un nez merveilleux. C'est étonnant. Peut-être que c'est aussi le paysage que nous avons autour, mais c'est un vin avec une très grande fraîcheur. On sent beaucoup les agrumes. On sent un peu les herbes, un petit peu le fenouil sauvage. C'est une très belle découverte. Ça, ça fait rêver. Je sais que je n'ai pas fait le voyage pour rien. Déjà, ça, je pourrais le mettre dans ma valise. Alessandra espère commander une centaine de bouteilles. Elle veut maintenant découvrir la fameuse glace, faite avec la peau des citrons produits par Pia. Bonjour. Je voudrais une glace au citron. Vous savez, celle que vous faites avec les petits morceaux de peau de citron. Très bien. Merci. Ça fait quelques heures que j'attends ce moment. Elle est délicieuse. Madame, vous pensez que je pourrais emporter cette glace à Paris ? Non, vous ne pouvez pas l'emmener à Paris. Cette glace n'est faite qu'avec des produits locaux. Ça doit être mangé frais et ça ne peut pas être transporté. Mais vous ne pensez pas que ce serait possible, même si on cherche un moyen de transport adapté, que c'est bien emballé ? Non, c'est notre produit à nous. Ni glace, ni fruit, avec les citrons, Alessandra fait une nouvelle fois chou blanc et accuse le coup. Ça, c'est vraiment le produit qu'aurait cartonné pour les Français. Parce que c'est vraiment tout de suite, on sent le goût de l'Italie, l'Italie du Sud, le parfum et Capri direct. Donc c'est vrai que j'aurais vraiment adoré l'avoir, surtout en exclusivité dans le magasin. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment la grosse déception. Alessandra n'a plus que quelques jours avant son retour à Paris. Si elle ne trouve pas rapidement un produit, cette mission coûteuse pour sa petite boutique sera un échec. Pour séduire son public, Nicole la chanteuse se rend chez Michele, un tailleur réputé de Lille. Michele, comment ça va ? Hey Nicole, comment ça va ? Bienvenue ici. Toujours heureuse de venir ici. Elle vient chercher le tissu pour son costume de scène dans cette boutique familiale. Tu sais, ça fait des années que je rêve de me faire un costume de scène avec tes tissus, car j'adore ton travail. Hey, merci. Tiens, regarde, je vais te montrer un tissu auquel j'ai pensé pour toi. Voilà, Nicole. Michele a récupéré dans sa famille des cartes postales anciennes de Capri pour créer ce tissu. J'adore le côté rétro. Et là, en fait, avec mes chansons sur Capri, je trouve ça génial d'avoir un costume avec plein de vieilles cartes postales. Tu vois, Nicole, c'est un tissu très doux et très léger. Je pense qu'il serait magnifique avec une robe très simple et très fluide. Oui, exactement. Je voudrais quelque chose d'estival avec un décolleté dans le dos et ensuite un effet de foulard, de nœud. Ça va être très beau avec ce tissu. Maman, tu peux venir voir pour Nicole ? C'est la maman, Maria Louisa, qui depuis 60 ans coupe le tissu. Michele et sa mère sont les derniers à fabriquer des vêtements sur mesure à Capri. Bon, je vais l'essayer et voir ce que ça donne. Elle est belle, cette couleur. Regarde, on va mettre deux pinces ici. Ça sera vraiment très beau. C'est pas évident parce qu'il faut pas ruiner cet effet de carte postale. Il faut que les cartes postales voient bien. Or, bon, le corps, c'est pas plat. Il y a des formes. C'est une prise de risque parce que c'est un tissu magnifique. J'ai peu de temps et j'ai envie que ce soit beau, que ça me mette en valeur. Dans ce cadre magnifique, j'ai pas envie d'arriver avec un sac à patates. Nicole n'a pas de costumière et pas d'agent non plus. Elle doit assurer elle-même sa promotion. Ce matin, elle a rendez-vous à la mairie. Car depuis des années, elle se bat pour que la ville la subventionne. Bonjour Luciano, comment vas-tu ? À la mairie, Luciano est le seul à la soutenir. Il lui a même imprimé ses quelques affiches. Ah, parfait. Elles sont belles, très belles. C'est vrai que j'aime bien faire les choses bien à l'avance, etc. Donc j'ai fait le graphisme moi-même. C'est une photo qu'on avait fait avec le chanteur l'année dernière. Ce que j'aime dans cette affiche, c'est le fait qu'il ouvre les bras. Il y a quelque chose de très large. Et c'est vrai que la musique ici en Italie est plus large que la musique française. Il chante beaucoup plus fort. En France, on aime bien les petites voix. Ici, ils aiment bien les grosses voix, etc. Son complice à la voix imposante se trouve de l'autre côté de l'île. Il s'appelle Mario Bindi. Dans la vie, les maçons et à l'occasion cuisinier. Nicole, viens par ici. Eh, salut Mario. Tu vas bien ? Oui. Merveilleux. Qu'est-ce que tu cuisines de bon ? Ça, c'est du poulpe avec des patates. Du poulpe que j'ai pêché moi-même. Ça va être super bon. Mario Bindi est célèbre. Et pas seulement à Capri. Il a été joué à Las Vegas, en Suisse, au Japon. Et alors du coup, ici dans l'île, on l'appelle la Voce dell'Isola. C'est la voix de l'île. Et les gens adorent Mario Bindi. Et c'est un grand chef en plus d'être un grand chanteur. Oh, je me débrouille. Pour moi, c'est ça le grand luxe de Capri. C'est vraiment quelqu'un qui va pêcher du poisson, qui m'invite chez lui et qui, en plus, me chante des chansons par-dessus. Alors là, c'est le top. Oui, c'est la mienne. Ça, c'est ma deuxième femme. C'est un peu le dernier moment, en fait, d'être en tout. On va passer une soirée ensemble à bien manger, boire, chanter. Avant le concert, parce que là, on a beaucoup travaillé avec le concert. Dernier moment de respiration à Capri. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais à la veille du concert, toujours aucune publicité n'a été faite. Salut Rosanna. Tu peux venir demain au concert ? Pourquoi pas, merci. Voilà. Alors Nicole fait du porte-à-porte. Bonsoir. Demain, je vais faire un concert à la Villa Lizis. Je voudrais savoir si ce serait possible de vous laisser des affiches. Oui, voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. On vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. C'est du travail que j'aimerais ne pas avoir à faire, mais c'est quand même pas insupportable. C'est pour le concert avec Mario Bindi. Demain, à la Villa Lizis. Nicole n'a plus que 24 heures pour tout préparer. Dans son palace, Antonella, elle aussi, doit mettre les bouchers doubles. Attention à l'escalier. Après son service, elle a une mission. Trouver des produits qui séduiront les Français de son hôtel. Direction la Côte Amalfitaine, à Djerola. Un petit village célèbre pour sa fjordilatée. De la mozzarella, faite avec du lait de vache. La pâte est assouplie avec de l'eau chaude, puis façonnée à volonté. C'est vraiment beau à voir parce qu'il a une manualité, c'est extraordinaire. Même moi, j'avais jamais vu faire ça. Et le voir comme ça la première fois, c'est magnifique. Après, quand même au client, je vais expliquer tout ça. Là, elle est en train de faire des bocconcines. C'est des petites boules. On les appelle comme ça en Italie. Il n'y a pas vraiment une traduction française. Depuis combien de temps vous faites ce travail ? Depuis toujours. Moi, je goûte. Je mange. Vada. Spectacular. Le Français ne trouve pas ça dans le supermarché. Et c'est vrai que c'est un nouveau produit. Et quand même, il y a toujours un petit peu de stress quand je propose des nouvelles choses. Antonella a demandé au chef de son palace de tester une nouvelle recette avec cette fameuse fjordi latte. Sous le regard d'Antoine, un client français passionné de cuisine, il prépare une salade caprese avec les tomates du jardin, la fjordi latte, et pour couronner le tout, du homard. magnifique. Waouh. Waouh. Exceptionnel. J'aurais pas pensé que le homard irait aussi bien avec la mozzarella et les tomates. C'est parfait. C'est un goût de mozzarella qu'on peut presque pas trouver en France. On voit qu'elle est faite là, à quelques kilomètres d'ici. Et du coup, ça a un goût un peu plus fort, un peu plus aromatisé que les mozzarelles qu'on peut goûter en France. C'est une belle revisitation de la salade caprese. Revisiter, améliorer. Oui, c'est vrai, c'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien qu'on peut proposer aux clients français. Oui, d'ailleurs, je vais goûter. Antonella a réussi son pari, mais elle ne compte pas en rester là. Elle a invité Muriel, l'auteur de guide de voyage, à visiter son palace. Ici, on a le bar. Elle veut la convaincre d'en parler à ses lecteurs, mais elle ignore un détail important. Ici, la terrasse. Muriel a peur du vide. Effectivement. C'est ça. Waouh ! Moi, quel vertige ! C'est dur. C'est dur, hein ? Ah, la vache ! Non, mais ne pense pas au vertige. Vraiment. Respire l'air, tranquille. C'est impressionnant. On est vraiment accrochés à la falaise. Oui. Prends 100 mètres. Et là, tu vois toute la baie de Naples. Là, t'as tout Sorrento et la côte Amalfi, Amalfiten. La bataille Vésuve. C'est la vue de Capri. Et pourtant, j'en avais entendu parler de cette vue, mais je suis vraiment époustouflée. J'ai vu pourtant des belles choses dans ma vie. Mais là, cette immensité est vraiment bluffante. Pour prendre l'apéro, la terrasse, elle est au vert. Et comme ça, moi, je pense que ça vaut le coup de prendre une petite coupe de champagne, se poser ici, voir le coucher de soleil, qui est magnifique tous les soirs. Et vraiment, c'est quelque chose à faire. Allez, viens, je vais te montrer une chambre. Merci, avec plaisir. Viens. Une chambre ou la chambre ? La chambre. OK. Pour lui en mettre plein la vue, Antonella l'emmène sur le toit de l'hôtel. Viens, Muriel. Viens, voilà. Donc on atterrit directement dans la chambre. Dans la suite, plutôt. Oui. Viens. Et voilà, la terrasse. Ah là là. Et là, t'as tout la baie de Naples. Bon, pour avoir une idée du prix. Non, je... Non, OK. C'est ça. C'est le top du top. Cette suite coûte 5000 euros la nuit. Ça, ça doit être réservé pour des lunes de miel. Oui, c'est ça, c'est ça. Il doit y avoir, je pense, des célébrités, des gens connus, des gens importants qui ont dû fouler cette terrasse, probablement. Pour mon guide, mon positionnement, les lecteurs, je... Enfin, je sais que c'est pas quelque chose d'abordable. Mais voilà, ça me donne une bonne image de l'hôtel pour que je puisse parler de tout le prestige de cette adresse. Muriel conseillera à ses lecteurs de venir prendre un verre en terrasse. Après le rêve, retour à la réalité. Muriel doit toujours trouver des bons plans d'hébergement. Mais sur l'île, impossible de dénicher un logement à moins de 150 euros la nuit. Après plusieurs jours de recherche, Muriel a récupéré les clés d'un studio bon marché avec cuisine, chambre et salle de bain. C'est propre. Pour moi, c'est vrai que c'est quand même la base. C'est sommaire. La déco, bon, est pas incroyable. Mais 75 euros la nuit, je pense que c'est à retenir. Ça peut être un bon plan sur l'île. Mais une mauvaise surprise l'attend. Donc, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé que la cuisine était extérieure. Ça aurait pu être un point fort parce qu'il fait beau, pourquoi pas. Mais là, ça manque de propreté. Je sais pas. Je pense que si j'ouvre le tiroir, tout tombe. Ouais. Non, oui, non. C'est pas possible. OK. C'est un peu limite. Du coup, je vais pas retenir cette adresse. Muriel va tenter sa chance au cœur de la ville de Capri. Premier problème, se repérer. J'espère que c'est ça, parce que c'est pas du tout le même plan que moi. L'hôtel devrait être par ici. Ah bah, il est là, l'hôtel de la Tosca. Donc, je propose au plus simple, gauche, gauche, et on sera sur la bonne rue. On devrait tomber dessus. Putain, là, est-ce que c'est ça ? Moi, c'est première à gauche, première à gauche. Alors, on va prendre la première à gauche. La petite ville est un labyrinthe. Normalement, on devrait arriver. Sur le plan, ça semblait être une grande rue. Et là, on est plus dans ce qu'on appelle un viccolo, donc une ruelle. Ça fait partie du charme de l'Italie aussi. Les panneaux routiers, les plans, les cartes. Les choses sont jamais très précises. J'espère qu'on aura pas tout à remonter. Et trois quarts d'heure plus tard... Nous y sommes. C'était pas si compliqué. Ce petit hôtel compte une dizaine de chambres. Bonjour. Moi, c'est Muriel. Enchanté. Le propriétaire lui montre l'une des plus belles, côté mer. Seul problème, il faut la réserver des mois à l'avance. On voit la mer. Je trouve que c'est important sur une île, mine de rien. C'est fleuri, c'est entretenu. Je trouve que c'est un bon plan. Pour 80 euros la nuit à Capri. Les places sont rares. Mais si vous trouvez une place ici, vous êtes... C'est le jackpot. Vous êtes gagnant. Le plan idéal... Gigi ? Et peut-être derrière cette porte. Tout est ouvert. C'est typique de l'Italie. Mais bon, j'ose pas rentrer. Et il s'est présenté quand je l'ai appelé comme Gigi. Qui peut paraître un surnom, mais... Gigi ? Gigi ? Bonjour. Bonjour, je suis Muriel. Enchantée. Je travaille pour un kit de voyage français. Merci beaucoup de m'accueillir. Gigi est le propriétaire de cette maison d'hôtes. Ici, c'est le coin barbecue. Waouh ! Un barbecue avec une vue. Je vais par là ? Et ici, c'est la piscine naturelle. Et une piscine naturelle ? Oui, une piscine biologique, sans chlore, nettoyée uniquement par les plantes. Waouh ! La vue est incroyable. Waouh ! La vue est incroyable. Et en face, vous avez l'Afrique. Vous avez du goût. Merci. Ça se voit que ça vous plaît. Ah ouais, c'est... C'est charmant. On est vraiment dans un petit cocon de nature. J'ai hâte de voir l'intérieur. Pour l'instant, c'est un sans faute. Oui, ouais, ouais, ouais. Mais restons toujours très calmes. Faut jamais s'emballer. Waouh ! Oh, Gigi ! Oh, Gigi ! C'est beau ! Ok ! Gigi, vous pourriez me donner les prix ? Ça dépend de la période. En haute saison, c'est 150 euros la nuit pour une chambre double. 150 ? Oui. Et au mois de juin, c'est 100 euros. 100 euros. Ok. La nuit. J'ai cette sensation que j'adore dans mon métier d'avoir déniché la perle dans aucun autre guide qui n'est pas listé à l'office de tourisme. Par rapport à ce que j'ai pu voir et par rapport au prix exorbitant pour des adresses parfois pas terribles, on a un excellent rapport qualité-prix. Muriel doit encore trouver une dizaine d'hébergements et les sites naturels les plus extraordinaires de l'île. Ce matin, Alessandra quitte Capri pour tenter sa chance sur l'île d'en face, Ischia. Là, on est juste à une heure de bateau de Capri, donc quelques kilomètres, mais c'est tout à fait autre chose. Ici, nous avons une île volcanique, donc une île à la terre chaude avec des montagnes qui sont des anciens cratères éteints. Donc tout est complètement différent. J'ai entendu parler de choses assez incroyables, d'un élevage très particulier, un élevage de lapins absolument unique dans son genre. Les fameux lapins d'Ischia se cacheraient depuis des siècles au sommet de cette montagne qu'on ne peut atteindre qu'après plusieurs heures de marche. « Ici, c'est le bout du monde. J'ai l'impression d'être un peu l'Indiana Jones à la recherche du lapin perdu. Donc il faut vraiment le vouloir et être ténace, parce que la promenade est magnifique, mais aussi, elle est assez fatigante. » À Ischia, lapins et agriculteurs ont appris à vivre ensemble. Pour empêcher les lapins de ravager leurs vignes, ils ont construit ces fosses en pierre. À l'intérieur de la fosse, il y a les terriers. « Je ne peux pas aller plus loin, mais je vois où ils passent les lapins, mais je ne vois pas de lapins. On sent leur présence sûrement, mais à mon avis, là, ils ont dû aller très, très loin, très, très loin dans la montagne, parce qu'on est venu un petit peu les déranger chez eux. C'est quand même extraordinaire. Et rentrer à l'intérieur, c'est quand même incroyable. » Toujours aucune trace de lapin. Alessandra espère avoir plus de chance dans cette fosse. « Sylvia ! » « Salut ! » « Bonjour, Sylvia ! » « Viens dans la fosse ! » « Quelle découverte ! » « Attends, j'arrive ! » Sylvia et sa famille élèvent ces lapins pour leur propre consommation. « Tu vois, les lapins creusent ces galeries et ils sortent par là. » « Mais comment tu fais pour les capturer ? » « Quand les animaux qui nous intéressent sortent, on fait tomber cette planche que tu vois, avec une corde. » « Les lapins, d'abord, sont privés de nourriture par l'agriculteur pendant 24 heures. Ensuite, l'agriculteur amène de l'herbe fraîche. Le lapin, affamé, a tendance à sortir. Et ensuite, il est capturé dans cette fosse. Et l'agriculteur ferme l'accès au tunnel par une grosse planche en bois. » Aujourd'hui, Sylvia n'a rien attrapé. Le dernier lapin qu'elle a capturé, le voici. Cuisiné à l'Iskitana par Anna, sa fille, c'est le plat traditionnel depuis des générations. « Enfin, le voilà ! » « Quelle merveille ! » « C'est parfumé et puis cette couleur ! » « Très, très appétissant. » « Alessandra, le lapin te plaît ? » « C'est délicieux. » « C'est vraiment une récompense après avoir marché toute la matinée. » « C'est vraiment très bon. » « Bravo ! » « Tu penses que la recette, pas seulement la recette, mais le plat cuisiné, je pourrais l'emporter en France ? » « C'est un produit un peu particulier. Ce n'est pas facile. » « Plus que la recette, il faut venir découvrir sur place ce que représente cette tradition pour notre famille. » « C'est plus important que la recette elle-même. » « Pour l'instant, c'est encore quelque chose qui risque de rester sur place. » « Maintenant, je garde l'espoir. » « Alessandra espère commercialiser ce lapin dans quelques mois. » « Mais rien n'est gagné. » « Elle va devoir négocier avec les habitants de l'île. » « À Capri, à la Villa Lysis, pour Nicole, c'est le grand jour. » « Son concert a lieu dans moins d'une heure et une mauvaise surprise l'attend. » « Là, c'est un peu la galère parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de vent pour jouer sur les marches. » « Et du coup, on a essayé de trouver un plan B parce qu'à l'intérieur, c'était pas très chouette. » « Et voilà, donc là, le vent est en train de monter. » « J'espère qu'on va pouvoir quand même jouer. » « Du coup, je mets les chaises en dernière minute parce que les gens vont arriver là. » « C'est un peu la panique. » « Une demi-heure plus tard, le public arrive et rien n'est prêt. » « Salut Renato, comment ça va ? » « Nicole est seule sur le pont. » « Ah merci, merci, c'est très gentil. » « Finalement, on le fait de vent. Le vent a tourné, il y a moins de vent et c'est plus beau de vent. » « Donc c'est super. » « Cherchez le coussin. » « Mario, la star de l'île, s'installe déjà. » « Côté coulisses, c'est la course. » « Nicole vient juste de récupérer son costume de scène. » « Terminée à la hâte par une couturière du village. » « Ça fait pas du tout ça qu'un patate, ça va. » « Faut que je vois si ça va avec mes chaussures, qui sont très hautes. » « Je voudrais qu'on voit mes chaussures, en même temps que ça fasse pas feu au plancher. » « Ces chaussures, c'est l'élément phare de sa tenue. » « Je vais les allumer pour voir, il faut quand même que je vérifie qu'elles soient bien chargées pour le spectacle. » « Bon, elles sont chargées, mais peut-être que je dois les recharger un petit peu quand même. » « Oui, et puis celle-là, est-ce qu'elle est autant chargée que l'autre ? » « C'est pas sûr. » « J'ai oublié une partie de mon maquillage. Bon, c'est pas grave. Tout va très bien, madame la marquise. » « Côté scène, les 70 spectateurs attendent toujours patiemment la chanteuse. » « Muriel, quant à elle, entame sa tournée des restaurants. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je suis seule. » « Installez-vous ici. » « Merci. » « J'ai pas besoin de prendre une entrée, un plat, un dessert. » « J'ai quand même vite une idée de la qualité d'une cuisine avec un plat. » « Et de toute façon, en tant que super touriste, je dois essayer un maximum de restaurants. » « Donc je peux pas manger un triple à dessert à chaque fois. » « Et voilà. » « Bon appétit. » « Merci. » « C'est sympa. » « C'est un métier où je suis seule. » « Quand on est entouré de couples, à Capri, c'est très romantique, ou de famille. » « Et quand on est seul à table, les gens d'ailleurs regardent souvent et se questionnent. » « Ça a beau être un magnifique métier, je suis seule sur le terrain. » « Et parfois, c'est peut-être un petit peu pesant. » « Alors pour la partie touristique, Muriel a demandé à Paola une guide locale de la compagnie. » « Elle commence par un site exceptionnel qui a rendu Capri célèbre dans le monde entier. » « C'est le mythe de Capri. Si tu viens à Capri, il faut aller à la grotte bleue. » Il est 8 heures du matin. Le site est presque désert. » « L'entrée, elle est vraiment minuscule. » « C'est l'entrée de la grotte bleue. » « Oui, c'est l'entrée de la grotte bleue. » « Tu dois rentrer avec les petits bateaux que tu vois là. » « Elle doit être assez physique quand même. » « Oui, très physique. » « Et maintenant, tu vois le rameur. Il va entrer dans la grotte. » « C'est impressionnant, hein ? » « Waouh ! » « Quelle entrée ! » « On ne s'attend pas à voir cette couleur-là. » « Je pense que le fait, en plus de rentrer dans une zone sombre, comme ça tout d'un coup, après le soleil, la luminosité de l'extérieur, je pense que ce bleu du coup ressort encore plus. » « C'est vraiment saisissant. » « Mais au niveau sous-marin, il y a un autre trou. » « C'est la combination de deux trous qui donne cette couleur unique à la grotte bleue. » « En quelques minutes, la grotte se transforme en houle de gare. » « Un batelier qui chante des chants italiens qu'on entend à la radio, qui ne sont pas du tout capriotes ni locales. » « Le monde rentre vite dans la grotte. » « Je ne sais pas si vous m'entendez, mais là, ça commence à prendre une tournure que j'aime un peu moins. » « Et à la sortie, c'est pire. » « C'est impressionnant. » « Entre le trajet et l'entrée, ces touristes déboursent 30 euros chacun. » « Ils doivent patienter deux heures pour passer seulement quatre minutes dans la grotte. » « C'est compliqué, il faut faire la queue, ça coûte très cher. » « Tous les bateliers sont organisés, il faut payer en liquide. » « Et pour moi, là, on est vraiment dans le tourisme de masse que, personnellement, j'essaye d'éviter. » Dans son guide, Muriel mettra en garde ses lecteurs. Elle se dirige maintenant vers la partie la plus sauvage de l'île pour découvrir un autre trésor. « Ça, c'est les fameux rochers de Capri, les Faraglioni. » « Ça, c'était les anciens phares de Capri. » « On peut trouver l'ancien port greco-romain de Capri. » « On peut passer en dessous, t'es sûre ? » « C'est la tradition locale. » « Ça porte bonheur. » « Ouais, la promesse est tenue. » Muriel n'a plus que 24 heures pour explorer l'île. Heureusement, de bonnes surprises l'attendent. Alessandra poursuit elle aussi ses recherches. Elle part sur les traces d'une boisson mythique, le limoncello. Cette fameuse liqueur au citron serait née quelque part ici. « Là, à première vue, c'est un peu bizarre. » « Ça me paraît plutôt, c'est assez kitsch. » « Ça me paraît plutôt un magasin de souvenirs très, très, très touristique. » « J'imagine pas qu'à cet endroit, on puisse fabriquer le véritable limoncello de Capri. » « Je vous en prie. » Pour en avoir le cœur net, elle demande à voir l'atelier de fabrication. « En plus, c'est la botte avec les talons. » « Ça, c'est vraiment un objet que je ne voudrais jamais avoir dans mon magasin. » « Ça me paraît un peu n'importe quoi. » « C'est trop touristique, trop cheap. » « Avec le limoncello, il peut y avoir vraiment de mauvaises surprises. » « Ce qui est très important, c'est la matière première, que ça soit fait avec des véritables écorces de citron. » « Des citrons non traités et non pas des poudres chimiques ou des substituts. » « Des choses qu'on aimerait surtout pas avoir dans le verre. » « Merci beaucoup. » « C'est tellement parfumé. » « C'est fort. » Séduite par le goût, elle vérifie sa composition. « C'est bien. En plus, c'est bien expliqué qu'on utilise uniquement des limones de Capri. » « Ça ne paye pas de mine, apparemment. » « Mais c'est bien ici qu'on produit le véritable limoncello de Capri. » « Salut ! » « Santé ! » « La bouteille d'un litre coûte 21 euros. » « Beaucoup trop pour le budget d'Alessandra. » « À peu près à quel prix pourrais-je avoir cette bouteille ? » « 10 à 11 euros, ce sera à peu près le prix pour une bouteille. » « Après, on rajoute les taxes et tout le transport qu'il faut. » « Ça devrait arriver plus ou moins à un prix de marché réel à Paris. » « Une bonne nouvelle, ça alors ? » « Une très belle nouvelle. » « Je peux aller à Paris avec mon trophée de limoncello de Capri. » « Ça, c'est le véritable basilic napolitan ? » « Oui, c'est celui-là. » « C'est un parfum très, très intense. » « Si on frotte, tu vois toute l'huile essentielle qui sort. » « Il y a de la matière. » « On sent même, il fait du bruit quand on le coupe. » « Oui, c'est bien le parfum du citron. » « Oui, on sent le citron, c'est super. » « On va faire le cocktail. » « Oui. » Alessandra veut apprendre à faire un cocktail avec ses produits locaux. » « On prend le vin blanc de Capri. » « D'accord, je regarde bien parce qu'il va falloir que je refasse la même chose à Paris. » « C'est super simple, c'est super bon. » « On a choisi du prosecco, comme tous les spritz. » « Ça fait bien l'italien. » « Très bien. » C'est Antonella qui a créé cette recette. Elle veut savoir ce qu'Alessandra en pense. » « Après, il y aura deux petites gouttes de limoncello. » « C'est un petit peu la potion magique qui va relever toutes les autres saveurs. » « Comme décoration des herbes qu'on a ramassées tout à l'heure. » « Oui, on aura besoin. » « Là, on a la citronnelle et de la verbenne que je vais te prendre ici. » « Ah oui, mais dès que tu remues le panier. » « Ça sent tous les odeurs. » « C'est vraiment magnifique. » « C'est délicieux. » « Et après, on a une infusion du citron. » « On met un petit peu là et un petit peu ici. » « Le client, il sent déjà le citron qu'il va retrouver dans le verre. » « Ça, c'est une très jolie astuce. » « Et voilà, Alessandra. » « Ça, je veux bien goûter maintenant. » « C'est pas fort. » « C'est très réfléchissant. » « Ça plaira vraiment à tes clients français, ce cocktail. » « Et c'est toi qui leur amène, qui leur explique. » « Avec le sourire, avec le petit accent italien, ça ne peut être que délicieux. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bienvenue. » « La dégustation est par là. » « Je vous en prie. » « Merci. » « Bonjour. » « Il y a du sucré, du salé. » « Elle n'a toujours pas de citron, mais elle a rapporté des gâteaux, du vin et du limoncello. » « Pour les impressionner, elle commence par le cocktail d'Antonella. » « J'essaie de ramener tous les ingrédients et un petit peu le savoir-faire d'Antonella. » « J'espère réussir. » « Zeste de citron. » « Ça fait joli en plus. » « Quelques gouttes de limoncello. » « Voilà, pour faire joli. » « Eh bien, les filles d'abord. » « Merci. » « Voici. » « Bonjour, c'est moi. » « C'est une façon assez rafraîchissante de se rappeler de Capri. » « C'est le moins qu'on puisse dire. » « Un vrai voyage. » « Je me vois à Capri et sans les touristes. » « Une Capri comme avant. » « J'imagine la mer. » « J'ai hâte de voir la mer et d'être à l'ombre, à côté de quelques citronniers, avec des odeurs semblables, en fait, au verre que je suis en train de boire. » « Ça fait plaisir. » « Vous avez fait les bons choix. » « Je suis très contente. » « J'y retourne alors. » « Muriel s'apprête à quitter Capri. » « C'est l'heure du bilan. » « J'ai trouvé plus d'adresses, plus de bons plans que prévus. » « Même s'il faut quand même débourser un petit peu d'argent pour ce petit paradis qui se mérite. » « La magie opère. » « Je pense qu'un guide dédié uniquement à l'île de Capri serait jouable, intéressant. » « Je vais proposer ça en rentrant. » La saison touche à sa fin. Sur la terrasse, le patron du palace a réuni ses équipes. « L'année se termine et l'année prochaine, il faudra faire encore mieux, encore mieux. » « Antonella, je veux te remercier en particulier pour ce que tu as fait pour cette maison. » « Nous avons maintenant plus de 30% de clients français. » « Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. » Parait réussi pour Antonella, qui profitera encore longtemps des couchers de soleil. À la Villa Lysis, le spectacle a enfin commencé. Devant un public visiblement conquis. « Pour Nicole, c'est le soulagement. » « J'ai fait une belle expérience ce soir qui me donne envie de revenir, toujours. » « Capri, c'est jamais fini. » « Parait-il, c'est jamais fini. » « C'est pas facile. » « C'est pas possible. » « C'est pas possible. »